Bon alors il y a un gros scandale avec les élons arrière, Horner, Wolf est plus concentré sur notre élon arrière que sur le règlement et fin 2022, la guerre des mots continue. La guerre psychologique entre les deux ça suffit quoi. La guerre psychologique continue entre Horner et Wolf, plus virulente encore que la bataille en piste entre Hamilton et Verstappen. Le premier jeu psychologique concerne tout d'abord le rythme de développement pour 2021. Mercedes a annoncé à Monaco qu'elle prioriserait le règlement le lendemain prochain, une manière de détourner Red Bull du développement de 2021, alors que Verstappen a des chances de titre, c'est pourquoi Horner ne croit pas vraiment les propos de Wolf. Mercedes peut-elle se permettre de tout éteindre ? Il faudrait être très courageux pour faire ça après 4 courses. Nous allons simplement nous en tenir à notre plan qui est un mélange développement partagé entre 2021 et l'an prochain et dans le respect des règles financières. Donc je serai surpris parce que le rythme de développement est encore assez intense, nous allons voir ce qu'il en est. Nous n'avons fait que 4 courses, c'est un jeu pour trouver le bon équipe pour toutes les équipes. Si vous êtes Ferrari, vous êtes toujours en compétition avec les McLaren. Si vous êtes nous, vous essayez toujours d'avoir Mercedes. L'autre sujet de polémique, c'est bien sûr celui entourant les éléments arrières et leur flexibilité. Là encore Horner attaque personnellement Toto Wolf. Je pense que Toto est plus concentré sur notre éloi arrière que sur l'année prochaine. Je ne peux pas le juger. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise Toto, c'est ce qui se passe dans les affaires et de tout le monde. Toto Wolf la fouine. Le directeur des curies reconnaît cependant le droit à l'AFIA de renforcer les tests des pièces, ce qui sera seulement fait pour Bakou. Maintenant, occasionnellement, l'AFIA, merci Windows, va changer ses tests. Ce qu'elle a le droit de faire, elle l'a fait. Et cela signifie bien sûr qu'il s'agit d'un changement de réglementation à bien des égards. Il faut donc apporter des modifs au produit, ce qui est coûteux et prend du temps. Cependant, Horner détourne immédiatement l'attention des éloi arrière vers les éloi avant, notamment ceux de Ferrari qui a signé un doublé en Nouvelle 2 à Monaco, et aussi vers Alfa Romeo qui a comme Red Bull un éloi arrière flexible. La tension se porte beaucoup sur l'arrière de la voiture en ce moment, et je suis sûr qu'en temps voulu, elle se déplacera également vers d'autres zones de la voiture que les autres équipes examinant de près. Donc bien sûr, il n'y a pas que Ferrari et Red Bull qui sont touchés. Et je pense que Sober Alfa Romeo est également très affecté par cela. Mais c'est la Formule 1. C'est ce qui arrive lorsque des directives techniques sont publiées et changent des choses, comme les tests auxquels les éloi arrière sont soumises. Bref, ça va être n'importe quoi cette polémique des éloi arrière encore. D'ailleurs, on va juste après voir une news concernant Frédéric Vasseur. Allez, ciao !